Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu qui nous redonne notre véritable identité. Jésus, le Dieu qui nous redonne notre véritable identité. Dans un des messages que j'avais apporté, notamment celui qui s'intitulait « Attention au nom que vous donnez à vos enfants », on avait parlé un petit peu du fait que le nom qu'on donnait à quelqu'un allait avoir une incidence et il pouvait fortement avoir une incidence sur la destinée de cette personne-là. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du Seigneur Jésus qui nous redonne une véritable identité et nous parlerons d'un ancien esclave du nom d'Onésime. Philemon, un fils spirituel de l'apôtre Paul, avait un esclave du nom d'Onésime. Ce dernier s'enfuit de chez son maître, semble-t-il, en lui volant quelques effets. Et par la suite, Onésime et l'apôtre Paul se sont retrouvés en prison à Éphèse ou à Rome. L'endroit exact n'est pas connu. Et c'est dans cette prison qu'Onésime, sous l'influence de l'apôtre Paul, s'est converti au christianisme et a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. Et ma prière pour nous tous, c'est vraiment que des personnes sous notre influence deviennent de véritables enfants de Dieu, qu'elles passent des ténèbres à la lumière, de Satan à Christ, de la mort à la vie, qu'on puisse vraiment avoir un impact dans leur vie, que ce soit les personnes qui nous lisent, les personnes qui nous écoutent, les personnes que nous côtoyons, et personnes proches comme lointaines, que nous puissions vraiment avoir une influence, être remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit qui est en nous puisse déborder pour pouvoir toucher leur vie. Dans la lettre de Paul à Philemon, l'apôtre Paul demande à Philemon, son fils spirituel, d'accueillir et de pardonner à Onésime, son ancien esclave qui est devenu chrétien. Donc Onésime, l'ancien esclave de Philemon. Donc Paul lui demande de le considérer non plus comme un esclave, mais comme un frère dans la foi, comme son propre frère. En effet, Philemon et Onésime sont devenus les fils spirituels de l'apôtre Paul. À ce moment, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse en disant qu'il ne s'agit pas, quand je parle de fils spirituel, du concept qui est mal utilisé aujourd'hui par des leaders religieux pour leurs propres intérêts et qui font subir toutes sortes d'abus inacceptables aux personnes sous leur autorité. Mon fils spirituel, ma fille spirituelle, et puis en tout cas, je ferme la parenthèse. L'apôtre Paul, dans sa requête à Onésime, lui dit ceci, en Philemon 1, 8 à 16, dit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon fils, à propos de mon enfant Onésime, celui qui est devenu mon fils en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Donc, Philippiens, pardon, Philemon 1, 8 à 16. J'aimerais insister sur le verset 11 où l'apôtre Paul dit « Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. » L'apôtre Paul fait ici un jeu de mots. Onésime signifie « profitable, utile » et Philemon signifie « attentionné qui embrasse ». Autrement dit, l'apôtre Paul demande à Philemon, dont le nom signifie « attentionné qui embrasse » de porter une attention particulière et sincère à Onésime et même de l'embrasser comme un frère. Il lui dit « Regarde, Philemon, Onésime, celui dont le nom signifie utile, t'étais par le passé inutile. Mais maintenant, étant une nouvelle personne, il te sera très utile comme il l'est pour moi. Alors reçois-le, accueille-le, aime-le vraiment. » Tant qu'Onésime n'avait pas reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, sa vraie nature, sa réelle identité, celle que Dieu lui a donnée à sa naissance et avant même sa naissance, ne s'était pas révélée. Il a fallu qu'il se reconnecte à son Créateur. Il a fallu qu'il soumette sa vie à Jésus pour que sa vie soit véritablement transformée. Seul Jésus est capable de nous donner une véritable identité. Et si vous n'avez pas encore fait ce pas, si vous n'avez pas encore soumis votre vie à Jésus, le Fils du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour toute l'humanité, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, si vous n'avez pas soumis votre vie à Jésus-Christ, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, je vous y invite fortement. C'est en Jésus seul que nous serons vraiment utiles, peu importe ce que nous faisons. C'est en Jésus seul que cette véritable identité, cette véritable utilité va exploser. Toutes nos paroles, toutes nos actions, toute notre vie peut sembler bien, on peut faire de bonnes choses, avoir bon cœur, être généreux, etc. Nous pouvons même marquer notre génération d'une certaine façon, influencer peut-être même des millions de personnes. Mais tout cela sera et est vain sans Jésus. Parce qu'en Marc 8, 36, le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, à gagner le monde entier, s'il perd son âme ? » Et c'est seul Jésus qui peut nous permettre de ne pas perdre notre âme. Parce que notre âme est éternelle. Et pour l'éternité, vaut mieux être dans sa présence que d'être dans la présence du diable. Selon la tradition, il semblerait que Philemon ait fait un bon accueil à Onésime. Philemon semble-t-il l'affranchi de l'esclavage. Onésime serait devenu plus tard un responsable de l'église d'Éphèse. « Puissions-nous, comme Philemon, user de bonté envers ceux qui nous ont causés du tort ? Puissions-nous leur pardonner, les relâcher et même les bénir ? » À un moment, en Matthieu 6, dans le Notre Père, il a dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et par la suite, il a dit que si, Jésus qui dit, « Si vous ne pardonnez pas à votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus. » On fait tous des fautes, tous des erreurs. Pardonnons, pardonnons, relâchons, bénissons. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, Jésus revient bientôt. Amen et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada